Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 17. J'enregistre cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2018, qui est un mercredi, pour la mettre en ligne le 16. Voilà, comme ça vous le savez que j'ai enregistré cette vidéo avec un peu d'avance. Et vous l'avez vu dans le titre, peut-on installer des vuanes avec OpenRC ? Et la réponse est oui. Mais, vous allez comprendre que c'est un oui qu'on pourrait un peu... dirons-nous, modéré. Parce que si l'on en croit la note de publication de la devuan de Beta, alias ASCII, on peut lire ceci. OpenRC est installable en utilisant la méthode d'installation experte. Tiens donc. Tiens donc. Bon. Je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Ils ont enfin réussi à proposer, même apparemment de manière un peu planquée, l'installation d'OpenRC. What ? Donc, je vais voir ce que ça donne. J'ai créé une machine virtuelle avec une devuane. J'ai récupéré le premier CD d'installation pour avoir quelque chose de basique. Et on est parti. Voilà. On lance l'ensemble. Donc, il est précisé que pour l'installation, il faut passer par les options avancées expertes. Et pour que ce soit plus joli pendant la vidéo, je vais prendre le mode graphique expert. On est parti. Donc, comme vous le savez, OpenRC a été développé pour la famille des Gen2, Fun2, Calculate et autres records. C'est l'origine. C'est l'origine. Enfin, j'aime tout et la famille. Parce qu'expérience OpenRC sur les autres distributions, c'est pas le choix. Donc, première étape, on va choisir la langue. Donc, je ne sélectionne pas de localisation suivante, parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On passe au clavier. Détecter mon TCD. OK. Donc, il nous dit qu'il y a un OK. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Regardez bien cette liste. Regardez bien la deuxième option. Celle-ci. Select an init system. Si vous ne la cochez pas, vous ne pourrez pas choisir votre système d'init. Et vous aurez par défaut 6v init. Ou 6v5 init. Donc, je la coche. Donc, c'est le premier oui-mai de la vidéo. Donc, vraiment, c'est l'option qu'il faut volontairement activer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose côté limitation ? On verra ça dans la suite. Donc, pour gagner du temps, je prends l'image réseau du CD. Ça fera gagner quand même pas mal de temps au niveau d'installation. Parce qu'on n'a pas besoin de récupérer la totalité des paquets depuis le réseau. Donc, détecter le matériel réseau. Donc, pour le Devian qui se déclare init freedom lover, Drôle de conception à la liberté. Configurer OK. Donc, on va mettre Fredo, Devian, OpenRC. Parce que là, pour une fois, il y a deux systèmes d'init qui sont proposés. Donc, on peut parler à juste titre de choix. Et non pas d'imposition d'une monoculture par rapport à l'autre. Remplacer la monoculture du système d'init par la monoculture de 6v init. Donc, on va continuer. Il y en a bien là. C'est la que l'init de système. Donc, choisir le mot de passe. Je vais désactiver le... Voilà, comme ça, au moins, je n'aurai pas su d'eau. Oui. Comme ça, je passerai par SU pour mince. On va revenir en arrière, voilà. On va aller trop vite, on fait mal. Configurer l'horloge. MTP, oui. Voilà. Moi, c'est bon, je n'ai pas fait une erreur. Détecter les disques. Au coup, pire, si j'ai fait une erreur au niveau de l'heure, ce n'est pas le plus grave. C'est au niveau aussi d'installation pour voir si on peut vraiment démarrer sur OpenRC. Partitionner les disques. Donc, OK, OK. Je vais faire un petit plaisir, je vais mettre une partition à me séparer. C'est ma vidéo, ce sont mes choix. On applique le partitionnement. Installer le système de base. Merci, l'installation depuis la CD. Ça fait gagner pas mal de temps. 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 C'est un peu long, désolé. Donc là, ça nous installe de manière officielle une devane de aka-aski, ou alias-aski si vous préférez. aka pour as non as, connu en tant que, donc alias. Voilà, comme c'est la sélection experte, il y a des options qui normalement ne devraient pas apparaître, mais je les sois juste par défaut, normalement c'est notre bon choix. Normalement. Voilà. 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 Donc là, on va arriver à la sélection des environnements. Je sais qu'on va installer. La partie du rendu la plus intéressante. Et surtout la plus révélatrice de certains points de la devane. Déjà parce que l'option pour avoir un vrai choix au niveau de l'init est bien planquée. Donc déjà, côté liberté de l'init, ça se pose là. Voilà. Donc, configurer des téléphones de paquets. Voilà. Non merci. Oui. Ah, par contre, il faut prendre Package Master, sinon ça ne passera pas. Allez, on ne va pas quand même se priver des logiciels non libres qui pourraient être utiles. Et je ne vois pas les paquets source. Non merci. Bon, l'option activer des logiciels non libres, ce n'est pas très bien. Mais comme c'est proposé, on t'en profite. Donc là, on garde l'option par défaut, étant donné que la devane 2 n'est pas encore stabilisée, comme je précise. Là, on arrive enfin à la partie dite Task Cell, pour Task Selection. Qui remonte au premier devian, ce qui n'est pas nouveau. Pour les personnes ayant connu la période de Sarge et compagnie, ça leur dirait sûrement quelque chose. Ouais, n'est-ce pas ? Donc, c'est toujours un peu long, parce qu'il y a toujours des paquets à exécuter. Donc là, bon, on va l'installer des paquets VirtualBox, c'est quand même mieux pour avoir un affichage à peu près près d'écran. À peu près. Non merci. Je ne veux pas participer au concours de popularité. Voilà. Task Cell est enfin exécuté. Et c'est bien précisé, XFCE default. XFCE par défaut. On a XDE maté et en version Testing, Cinnamon, KDE et LX Cluty. Donc, je vais rester des vues allemands correctes et je vais prendre XFCE. Donc là, il va me lancer l'installation. Il est 18h10. Je coupe la vidéo et je reviens une fois l'installation des paquets terminée. À dans 10 minutes. À toutes. À 13 minutes sont passées. Je me le note pour le redatage. Et on va passer à l'étape, enfin, temps, espéré, le choix du système d'Init. Wow. Donc, pour OpenRC, je traduis expérimental. OpenRC est une alternative pour le système d'Init qui est actuellement testée par Devon. On va sélectionner cette option uniquement si vous savez ce que vous faites. Ouais. Et bien sûr, il précise 6V-Init, le résolutional système d'Init 5, le choix standard et celui qui est recommandé. Si vous ne savez pas quoi choisir, sur le 6V-Init below. En dessous. Non, je veux utiliser OpenRC. Ah ! Vous avez décidé de choisir OpenRC. On le sait, merci. Ah ! Bordel ! Donc, il n'y a que trois paquets qui sont récupérés. Ce n'est pas grand-chose, je trouve. Donc, il nous installe OpenRC. On va installer E-Group pour avoir la gestionnaire de démarrage. Euh, oui. Comme je suis un monoboot, ça ne me dérange pas. Clac. Voilà. D-VSDA. Non, je n'ai pas de UEFI. Et là, on va redémarrer normalement. Ça ne va pas tarder à demander le redémarrage. Une fois que le racine est grupe. Une fois que le racine est grupe. Et on redémarre. Oui. Universel UTC. Et on peut redémarrer. Enfin. Et on va voir si on a vraiment une devuane avec OpenRC. Et surtout, si on a une version complète ou une version Canada Dry. Alors. On va voir ce qu'il va nous dire. Suspense. Oui. Donc, c'est OpenRC 0.23. De mémoire, je crois qu'on en a 0.30 quelque chose d'OpenRC au moment où j'enregistre la vidéo. Bon. Donc là, ça démarre apparemment. Mais je vais passer en plein écran. Voilà. En pseudo plein écran. Parce qu'apparemment, le plein écran, ce n'est pas ça. Au moins, on a quelque chose de plus agréable. Alors. On va voir ce que ça donne. Je veux les paramètres par défaut. Merci bien. Donc. On va savoir tout de suite si on est bien sur OpenRC. On fait RC status. Qui est un outil d'OpenRC. Oui. Donc, il nous dit. Qui est LoginD. AvailDemon. Cups. Cups. Tous les services qui sont lancés. D'accord. Et RC local. Donc, nous sommes bien sur OpenRC. Mais par contre, on constate qu'on n'a pas de réseau. Parce que si je fais un ping. Moins C3DV1.org. Il n'y a pas de réseau. Donc, c'est très net. On ne va pas s'ennuyer. DH client. ETH 0. Pour forcer le réseau. Et maintenant. Si je refais un ping. Donc, c'est peut-être un bug de la version OpenRC. Pour ne pas avoir de réseau dans WCD. A moins que ce soit un bug WCD. Donc, bien sûr. Là. On a le truc classique. Mais on va voir quand même. Par rapport à OpenRC. Si c'est vraiment. Quelque chose. Qui est vraiment complet. Par rapport. Aux standards développés. Par Gentoo. Enfin Gentoo. Parce que c'est Gentoo. Qui est développé OpenRC. Aussi en version. Comme je l'ai dit. Canal Drive. Donc, on va sur wiki.gentoo.org. Déjà. On a vu la version 0.23. On va voir de quelle date. On va commencer par OpenRC. Qui est l'INIT. Enfin. Le gestionnaire d'INIT. Enfin. Le gestionnaire de service. Voilà. Dependency. Dependency. Init. Voilà. On peut remplacer l'INIT. Par. Busybox. Ou OpenRC. Voilà. Donc. On va voir. Sur le. Gitweb. Qui permet de savoir. Quelle est la dernière version. En date. D'OpenRC. C'est. On en est. Au niveau. Vieillesse. En souvenant. Que la Debian. Ascii. C'est en gros. L'équivalent de la Debian Stretch. C'est en gros. Un an de retard. Enfin. A peu près. Un an. 0.23. 13 mois. Donc. Si on va sur le 0.23. Et on voit quand même. Que la version. La plus récente. Qui a trois mois. Deux. La branche 0.34. Alors. 0.23. La 0.23. La 0.23. 2. Elle date. De. Que je ne dise pas de bêtises. Le 26 janvier. Très au mois de vieillesse. Et si on prend. La. 0.34. 11. Qui est la dernière en date. Elle date du 29 novembre. Ouin. Autant dire. Qu'on n'est quand même pas. Dans la fraîcheur fraîcheur. On va voir maintenant. Par rapport à tout ce qui est slim. Parce que. On va voir déjà. Si ça respecte. Vraiment. Parce qu'on fiche de configuration. On va voir déjà. Si on a un. Etc. 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 est incomplète parce que si on prend par exemple slim le display manager le session de manager desktop display manager voilà encore le gestionnaire de connexion si on regarde la mise en route il faut passer par le fichier etc conf.d xdm mais comme il n'y a pas de etc conf.d est-ce à dire que xdm n'est pas installé donc autant dire que là ça ressemble de plus en plus ça sent un peu mauvais cette version cette version de cette version de nous expérimentale d'open rc bon je suppose que dans les etc si on fait un ls ls etc il y aura pas mal de petits trucs on a tout ce qui est utile c'est tous les services qui sont lancés mais il n'y a pas de xdm et par contre un service slim donc est-ce à dire qu'ils ont décidé de contourner le etc sdm en créant directement un service slim c'est pas bien de pas respecter les les configurations d'open rc c'est pas bien parce que vous venez des emmerdes à terme parce qu'à force de modifier les trucs on finit par se prendre des pieds dans le tapis donc je vais voir synaptic veut pas se lancer donc on on va faire su donc on va voir si au moins xdm est installé parce que si on regarde slim il n'y a pas de il précise bien pour open rc le truc à faire c'est passer par un fichier etc confondé slash confondé slash xdm pour activer directement le gestionnaire de connexion c'est la méthode standard sous open rc c'est la méthode conseillée parce que si je préparais que si on fait un ls c'est pas ça je fais et cetera init point d si on fait un ls plutôt slim voilà on a en gros un dérivé c'est pas bien quoi c'est pas bien du tout normalement c'est etc confondé alors est ce que xdm est installé ou pas apparemment pas non xdm n'est pas installé donc là on se retrouve avec une espèce un truc qui ressemble à deux open rc mais qui n'est pas open rc parce qu'il n'y a pas le fichier le répertoire et cetera confondé et si on regarde et cetera confondé d'utilisent pour ma balle de choses je cherche le local localisation guide voilà c'est normalement dans et cetera et cetera confondé donc si on va voir si on confondé au moins même pas c'est du pseudo open rc donc là moi je m'excuse on se retrouve face à une version canada drive d'open rc parce que ça ne respecte pas les règles mises en place par gen2 fun2 et compagnie open rc développé par gen2 il faut respecter le le fonctionnement d'open rc point final où on le fait on ne le fait pas mais on ne met pas un truc qui est complètement bâtard qui risque d'exposer en vol à terme donc là moi je m'excuse la réponse mon oui mais se justifie ainsi pour conclure c'est un oui mais pour conclure pour dire simplement c'est du pseudo open rc ça ressemble à open rc ça a le goût d'open rc mais ce n'est pas du open rc parce qu'il n'y a pas d'e cetera confondé il n'y a pas d'e cetera confondé et tout est trafiqué au sein des courses vous avez une installation qui est bancale qui vous pètera la gueule un jour ou l'autre donc restez des courses le oui mais c'est avec un mais aussi gros que l'esperg qui a fait couler titanic voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao